bonjour dans cette nouvelle vidéo on va parler du mode rcz 2016 commençons par l'installation des add-on tout d'abord vous devez vous rendre dans le fichier add-on du lien rcz qu'il y a dans la description et ouvrir open4 et suivre le chemin d'accès que je vous montre en ce moment même vous activez l'edit mode et vous mettez le fichier rcz dans dlc pack maintenant nous allons procéder à l'installation du add-on dans le dlc liste suivez le chemin qui s'affiche à écran et ouvrez le dlc liste en mode édition maintenant que vous êtes dans le mode édition de dlc liste vous allez pouvoir copier coller le texte qui se trouve sur cette vidéo et en description ou dans le fichier que vous avez téléchargé via le lien que je vous ai mis en description c'est bon maintenant vous pouvez sauvegarder et on va passer à la prochaine étape ceci est une étape optionnelle vous la faites seulement si vous voulez voir le véhicule dans la circulation sinon vous utiliserez le mode menu pour l'afficher dans le jeu maintenant vous allez suivre le chemin que je vous affiche sur le moment pour arriver jusqu'au fichier à modifier pour pouvoir faire spawn le véhicule dans le jeu maintenant que vous êtes en train d'éditer le fichier vous en pouvoir copier coller le texte qu'il faut pour faire spawn le véhicule dans le jeu on va le mettre en dessous de items et au dessus de v group tout en bas n'oubliez pas que cette technique marche avec tous les fichiers véhicules même si ce n'est pas indiqué dans les bêtises du fichier car comme vous le voyez il suffit juste de changer le nom rcz sur la seconde ligne pour mettre le nom du fichier qu'on a installé dans la première partie de cette vidéo vous vous rappelez le copier coller c'est simple là vous adaptez quand même un petit peu pour que ça ressemble à ce que ça devrait ressembler parce que parfois le copier coller ne marche pas très très bien suite à cela vous sauvegardez et rendez vous sur le jeu quelques infos à savoir bien évidemment ce mode est pour pc et avant de vous lancer dans le modding je vous conseille de regarder cette vidéo qui vous expliquera tout de A à Z sur ce je vous souhaite un peu de modding et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye